Musique Mesdames et Messieurs, vous êtes prêts pour l'ouverture du deuxième box ? Bien sûr ! Bien sûr ! Attention ! Ah la bonne vara ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors là ! L'espèce des choses ! Ah ! Alors il y en a qui se réveillent là ! Il y a de quoi s'asseoir ! Hé ! Il y a des trucs pour jouer ! C'est vrai ! Il y a des cartes ! Super ! Prendre ton ventre pour ne pas rentrer trop dedans ! Ça c'est pas bon ! Ça c'est pas bon ! Ça me plait pas ça comme cam ça ! Rien que les chaises, à titre personnel, elles me plaisaient bien ! Après il n'y a rien d'emballant, d'emballant, d'emballant ! Les fauteuils sont bons ! Ouais ils sont bien ! Les fauteuils c'est des fauteuils en bois ! Avec tubulaires mais chrome ! Ils ont un bon look ! Ils ont un bon look ! Et puis il y a une bonne série là ! Ouais ! Il y a une bonne série dans une salle à manger ça ! Ça c'est 50€ le bout le fauteuil ! Ouais facile ! Ouais ouais ! Il y en a 6 ! 300 balles ! D'entrée de jeu, il y a de la manute ! Moi je suis assez feignant là-dessus ! Des fois faut mettre la main dedans pour voir ce qu'il y a ! Et quand on met la main dedans des fois on trouve du beau ! Il y a de la panthère, ça devait être un box de prostituées ! C'est pas un box sexy ! Globalement quand on est milliardaire on met pas ses affaires dans un box ! Donc on va pas s'attendre à trouver le Youkunkun ! C'est un peu cheap ! Je pense que c'est un box de filles ! Ouais 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 ! Si je peux me permettre ! Parce qu'avec les traiteaux fourrir et tout ! C'est même plus de la fourrure c'est de la fourrir ! Ouais d'ailleurs je crois qu'il y a encore des menottes ! J'ai trouvé ça très intéressant parce que tu vois il y avait deux espèces de traiteaux en léopard ! Oui moi aussi j'ai trouvé ça très marrant ! C'est-à-dire que tu mets une table dessus ! Et tu peux danser la samba ! Alors hop hop ! Petit vase à mon tienne ! C'est un box où je donnerais plutôt dans les 300 roues ! Je dépasserais pas les 300 roues ! Il y avait une espèce de vieille machine à coudre ! Qui était vraiment au fond à droite qu'on voyait à peine ! On voyait seulement les pieds qui dépassaient ! Et sans son nom ce qui est tendance ça s'est recherché ! Bon vous allez tous bien regarder ce box ? Ouais ouais ! Alors nous allons pouvoir procéder aux enchères ! Tout le monde est prêt ? On est prêt ! Nous allons commencer à 50€ ! Oui ! Preneur ! Preneur à 50 ? 50 ? 60 ? 70 ? 70 ? 80 ? 90 ? 300 ! 300€ ! Alexandra elle a juste joué son jeu ! C'est-à-dire que c'était absolument pas pour elle ! Je me suis dit qu'il fallait un peu bousculer les choses ! Parce que c'était quand même très mou ! 10, 20, 25... Moi je me suis dit bon on va aller secouer un peu là ! 300 ! 20 coups ! Paf ! 310 peut-être ? 310 ! 310 par un monsieur ! 320 ! 30 ! 40 ! 350 par un garçon ! 360 ! 80 ! 360 ! 380 ! Pendant que j'étais en train de m'achérir ! Il me pinçait comme ça derrière ! C'était l'or ! Donc du coup je me suis dit bon on va laisser ça là ! 400 ! 400 ! 10 ! 410 ! 420 ! On est plusieurs à se battre dessus c'est que c'est un box très 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 intéressant ! 30 ! 30 ! 440 ! 50 ! 450 ! Que faisons-nous ? On arrondit peut-être ? 500 ! 550 ! 550 ! 60 ! 560 ! 600 ! 600 l'enchère contre vous ! Sûr ? Aucun regret ? Aucun ! Et bien nous allugeons à 600 ! A monsieur ! Sur les côtés et derrière il y avait des choses de bien ! Pour le prix, ça fait cher ! J'espère trouver déjà des choses de valeur ! Peut-être avoir un petit jackpot à l'intérieur ! Donc j'espère que je vais retomber le minimum sur mes sous quoi ! C'est bon de gagner un box ! On va voir si on peut tomber dans les frais ! Là je vois il y a plein de chaises ! Dureux la chaise, il y en a une plus de 10 ! Ça fait déjà 150 ! Alors ! Hop ! 20 euros en plus ! Ça va me faire un petit siège ! On va essayer quand même ! Ça va, on est bien là quand même ! Alors ce qui m'intéresse au départ c'était ça ! La machine à coudre ! Donc j'espère qu'elle fonctionne ! Et je pense que ça, ça sera vraiment facile entre 400 et 500 euros ! Hop ! Alors ! Un lit ! Bon ! Je vois qu'il y a d'autres morceaux là-bas ! Donc c'est peut-être un ensemble ! Faut voir s'il est complet ! Bah s'il est complet ! Bah ! C'est une cinquantaine d'euros ! Alors l'autre grill ! Un barbecue jetable ! C'est tout neuf ! Bah je pense que ça je vais le garder quand j'irai à la plage ! Ça c'est pour moi ! Alors là il y a un canapé ! Bah je pense que le canapé il a l'air d'être assez propre ! En cuir, je sais pas si c'est du cuir véritable ! Si ! Ça fait compter une cinquantaine d'euros ! Première fois de ma vie que je vois ça ! Trépied et léopard ! Il faut aimer ! Je pense qu'on a affaire à un box d'une petite couillard ! Parce qu'il y a un léopard ! Sans oublier les coussins ! Bon ça c'est une couette ! Une dizaine d'euros ! Ce serait un bon petit cadeau pour Diane ! Une télé ! Donc celle-là c'est dans les 5 euros je pense ! Un joli costume tout neuf ! Emballé jamais mieux on dirait ! Donc je pense que ça aussi ! Ça doit valoir une centaine d'euros ! Même voir plus ! Je pense que là il y a au moins 200 euros ! Facile ! Des raquettes ! On va se mettre au tennis ! Hop ! Il faut compter une dizaine d'euros ! Même voir plus ! Un lot de vaisselle ! Pareil il faut compter une vingtaine d'euros aussi ! Sur ce box je le sens bien ! Je pense que je vais faire un peu de thunes ! Alors il y a quoi d'autre ? Là il y a pas mal de jeux ! Alors c'est des anciens jeux mais ça se revend toujours ! Il faut juste vérifier s'ils sont complets ! Et ça se vend 2-3 euros à peu près ! Alors ! Hop ! On va vérifier y a quoi dedans ! Pareil un jeu ! Un jeu chinois ! Il arrive d'être très vieux ! Mahjong ! C'est la première fois que j'entends parler de ça ! Je connais pas du tout ! Mais ça arrive d'être intéressant ! Ça arrive d'être vieux ! Je me suis dit que plus c'est ancien et plus ça coûte cher ! Il fallait que je le fasse expertiser ! Le problème de la journée c'est d'aller voir un expert ! Pour manger de Mahjong ! C'est un box où je donnerais plutôt dans les 300 euros ! 600 ! 600 ! Aucun regret ? Aucun ! Et bien nous allusion à 600 ! Ah monsieur ! J'espère trouver déjà des choses de valeur ! Peut-être avoir un petit jackpot à l'intérieur ! On va vérifier y a quoi dedans ! Un jeu chinois ! Mahjong ! C'est la première fois que j'entends parler de ça ! Il arrive d'être très vieux ! Je connais pas du tout ! Mais ça arrive d'être intéressant ! Je me suis dit que plus c'est ancien et plus ça coûte cher ! Il fallait que je le fasse expertiser ! On m'a conseillé d'aller voir Georges ! Pour aller expertiser mon jeu de Mahjong ! Donc j'espère qu'il y a des bonnes nouvelles à m'annoncer ! Bon JB ! Bonjour ! Bonjour ! Vous devez être Georges ! C'est ça ! Enchanté ! Toufik ! Toufik ! Ah bah voilà ! Effectivement ! Je savais que vous veniez aujourd'hui ! Ça marche ! Et le fameux Mahjong ! Le fameux Mahjong ! Ah oui c'est joli ça ! Ça commence bien ! C'est sympa parce qu'il est en... En bambou et en os a priori ! Ouais c'est ça ! Quand vous dites en os, c'est de l'os de quoi ? De l'os de chameau souvent ! D'accord ! Ouais ! Un jeu fait en os de chameau ? Bah je pense que ça doit avoir des thunes non ? Gravé ! La peinture est pas usée ! Il est lisible, il est vraiment jouable ! Il est bien ! En plus le coffret est tout en bois ! Ça c'est assez original ! C'est un marqueur que j'avais pas vu ça ! Il est de quelle année vous pensez ? Bah je dirais peut-être début 20ème ! Ah ouais ! Je pense que j'ai touché le jackpot là ! Et ça à la base c'est d'origine d'où ? C'est chinois ! C'est chinois ! Une petite question, ça se joue comment ? C'est un jeu qui se joue à 4 ! Si on voulait rapprocher le Majong d'un jeu qu'on connaît un peu plus, ça ressemble un peu au Rami ! D'accord ! On va faire des combinaisons, non pas de cartes là mais de tuiles ! De petits domino comme ça ! Il est peut-être rare le jeu grâce à ça ? Rare ! Rare non ! Parce qu'il y a pas mal de français qui ont été un petit peu Siam, toute cette région-là à l'époque de Colony ! Et grands-parents, arrière-grands-parents et qui ont ramené des jeux ! Bah le Majong c'est vraiment populaire ! Donc il y en a eu pas mal de faits ! Maintenant la question que j'attends depuis tout à l'heure, ça vaut combien ? Allez ! Un jeu en os et bambous, actuellement, on peut trouver ça à 125 euros ! Mais avec des tuiles plus petites, mais pas anciens ! D'accord ! Il dit beau et bon état ! Allez ! Je veux savoir là ! Un Majong comme ça, on peut monter facilement dans les... Dans les... Je pense que je peux monter jusqu'à 300 ! 300... Allez ! 350 ! Oh là là ! Je pensais qu'elle était vraiment très ancienne ! Je pensais qu'elle a dépassé au moins le chiffre à 3-0 ! Et au final, il m'annonce un chiffre à 2-0 ! Je suis dégoûté ! Bah je pensais que j'allais en tirer un peu plus ! Bah merci beaucoup Georges ! Bah de rien tout vite ! Bah très bientôt ! Ca marche ! Au plaisir ! Merci ! Au revoir ! Au revoir !